— On va terminer avec les coulisses de mon théâtre. Le parcours d'une vie, les coulisses du théâtre pour ceux qui aiment ce métier, qui ont envie de le pratiquer. Évidemment, c'est intéressant pour ceux qui se passionnent pour le théâtre. Évidemment, ils y trouveront leur compte. Les autres, comme l'a dit notre ami Émeric Caron tout à l'heure, pourront aussi voir un aspect un peu plus people, avoir des anecdotes sur les uns ou les autres, même si c'est quand même pas le but premier de ce livre, Jean-Luc. Et la presse a parfois un peu détourné votre bouquin en sortant les petites phrases les plus bachardes. — Mon meilleur ami s'appelle Alain Delon. Je suis fâché avec lui parce qu'un journaliste a sorti une petite phrase et l'a interprétée. Donc c'est dramatique. — Vous voyez, là aussi, nous-mêmes, on est aussi victime aussi des interprétations des journalistes. — Parce que c'est vrai que ce que vous dites sur Alain Delon est plutôt agréable. — Ah oui, oui. Moi, j'ai passé des mois en le mettant en scène absolument merveilleux. Et puis là, maintenant, je suis fâché. — C'est quoi la phrase qui vous a fâché ? — Je sais pas. Et puis il l'a fâché, lui. Mais non, c'est que le journaliste... Je sais pas. Il a tourné une phrase. Moi, je ne suis pas ce genre d'affaire. Alors je peux pas vous dire le contenu. Mais je sais qu'Alain a été très fâché. Et d'ailleurs, au nom de ce journaliste, je te prie, Alain, de m'excuser. — Parfait. C'est fait. Le message est passé. Mais c'est vrai que vous racontez. Celui qui prend le plus, c'est Louis Sregault, dont on a parlé tout à l'heure. Les autres... On se doute bien que c'est comme dans toutes les familles. La famille du théâtre est parfois une famille dans laquelle on se déchire, comme au cinéma, comme dans toutes les familles normales, au fond. Et c'est normal qu'il y ait quelques engueulades de temps en temps. — Oui. Mais moi, ce qui m'amusait, c'était de faire parvenir l'idée que les acteurs que j'ai pu approcher étaient des gens qui avaient comme ça des petites particularités qui pouvaient être assez touchantes. Je n'ai jamais tenté d'agresser les comédiens. On fait un métier qui est très original parce qu'on a de multiples vies. On est comme des oignons. On est comme ça... À travers les rôles, on arrive à être de différents personnages. Et c'est toujours intéressant de voir se confronter des rôles et des personnalités. — Quand même, quand vous rentrez à la Comédie française, je ne sais plus qui vous dit... Vous donnez un conseil. Il vous dit « Sois plus méchant qu'eux ». — Ben oui. C'est-à-dire que la Comédie française, c'était une grande famille. Vous savez, c'est la famille des Atrides. Alors ils se bouffent le nez. Et donc une grande société m'avait dit effectivement « Tu rentres à la Comédie française. Un conseil. Sois plus méchant qu'eux ». — Pourquoi vous en êtes parti alors de la Comédie française ? — Parce que je me suis rendu compte que d'abord, j'aimais la création. J'aimais raconter des histoires que le public ne connaissait pas. Et puis ensuite, je m'étais rendu compte qu'on jouait plus... Enfin à cette époque-là, je jouais plus pour la réputation que je pouvais avoir en coulisses plutôt que pour le public. Et un jour, en regardant le petit oeuton dans le rideau qui était encrassé par le maquillage des comédiens qui regardaient, je me suis rendu compte qu'il y avait le public. Et je me suis dit « Là, il faut que je quitte la maison parce que je suis trop angoissé par la réputation, par les idées qu'on se fait sur moi. Il faut que j'aille jouer, raconter des histoires au public ». — C'est quand vous êtes encore à la Comédie française, en tout cas, que vous pissez sur un critique. — Oui, oui, c'est joli. — Ça, pas n'importe lequel en plus. — Oui, Jean-Jacques Gauthier, qu'on a connu. Il avait... J'avais joué une pièce qui s'appelait « Les précieuses ridicules ». Et il y a eu une pièce enlevée de rideau qui était « Les fausses convitances », qui avait monté Jean-Piat. Et il avait fait un article dithyrambique sur Jean-Piat, sur sa mise en scène, tout ça. Et la deuxième partie, donc « Les précieuses ridicules », il avait marqué en seconde partie « Les précieuses ridicules », point. Ce qui était ulcérant. Et plusieurs semaines plus tard, dans une générale, il ne me connaissait pas, puisque j'étais jeune comédien. Je le trouve dans les toilettes. Et il était à côté de moi. Et ben, je lui ai pissé sur la jambe. Je jure. — Annie Girardot, ça, c'est un passage aussi qui m'a non seulement intéressé, mais même ému, parce que la France... Tiens, au fond, on parlait tout à l'heure de Richard et des Français qui aiment Richard Bouranger, parce que, voilà, vous avez traversé leur vie à travers des rôles. C'était pareil pour Annie Girardot. C'était quelqu'un qui a ému les Français à travers les rôles qu'elle a interprétés au cinéma. Et au théâtre, vous, vous l'avez mise en scène dans son retour dans Mme Marguerite. Elle l'avait déjà interprétée quelques années auparavant. — Oui, je l'avais mise en scène par jour. Je l'avais lit. — Voilà. Et vous, vous arrivez à un moment où... Et là, ça n'est plus très en forme pour jouer Mme Marguerite. — Elle est... Ben, c'est-à-dire qu'elle était un petit peu à la ramasse dans sa vie. Elle habitait dans le Marais. Et elle fumait club sur club. Bon, elle buvait ses bières. Et on a l'idée de remonter... Elle a l'envie de remonter Mme Marguerite, qui est donc l'histoire d'une maîtresse d'école qui s'adresse au public, le public étant des enfants de 10 ans. Et là, on se rend compte qu'elle commence à être atteinte par la maladie qui l'a emportée. Et en même temps, je me rendais bien compte que c'était sa survie aussi de jouer ce rôle. Alors elle a été la première à avoir ce souffleur moderne qui s'appelle... — L'oreillette. — Une oreillette. Et à travers ce rôle, elle a eu le Molière de la meilleure comédienne, le Molière d'honneur, que lui avait remis Alain Delon, d'ailleurs. — Ça lui a permis de jouer combien de temps ? — Elle a joué à Paris... Elle a joué 100, 150 fois. Mais elle a joué la pièce 350 fois en tournée. Elle a fait vraiment le tour de l'Europe. Elle était toujours reçue à bras ouverts, évidemment. — Non. Mais rien. Un moment incroyable. Alors c'est pareil. J'ai une vraie question à vous poser là-dessus. Parce qu'on a vu tout à l'heure l'extrait où Romane remerciait avec autant d'émotion et son père, et Cyril Collard, le réalisateur des Nuits fauves. Elle, Annie Girardot, c'est un moment qu'on voit et qu'on revoit avec tellement d'émotion quand elle dit au cinéma français que le cinéma français lui a manqué et qu'elle pleure. Et vous, vous la voyez sur les écrans faire ce moment incroyable d'émotion où elle reçoit un César. Et je crois que c'est d'ailleurs pour les misérables qu'elle reçoit ce César de Claude Lelouch. Et après, vous la croisez. Qu'est-ce qu'elle vous dit ? — Plusieurs années. C'était quand on était dans... Dans Mme Marguerite. Elle m'a dit... On reparlait de ce passage. Elle me dit... Oh, je suis une vieille pute. Je les ai bien eues, elle m'a dit. Et alors, en réalité, non. C'est pas vrai. Elle était dans une véritable émotion. Mais quand on regarde... — Mais c'était ma question, en fait. J'allais vous dire. Mais alors, elle joue la comédie quand ? Quand elle est sur scène ou quand elle vous dit ça ? — Elle... Elle... Je crois qu'elle... Quand elle me dit ça, elle a une extrême pudeur. En réalité, elle était bouleversée de... Réellement bouleversée. — Voilà. — Mais quand elle... Elle n'ose plus l'avouer, après, alors qu'elle se... Elle se... Ouais, c'est comme ça. Elle se pourrit elle-même pour justifier... Je pense qu'elle a juste voulu me bluffer, balayant d'une crânerie l'aveu de détresse qu'elle avait fait à son public et qui, rétrospectivement, la gênait. — Voilà. Autant d'anecdotes de passage... Voilà. De ce milieu qu'on regarde parfois à travers l'écran ou sur scène. Et évidemment, ça nous satisfait. Même s'il y a aussi à travers tout ça le parcours de Jean-Luc Moreau lui-même. Natacha. — Oui. Et puis, bon, il y a aussi des personnages qu'on croise et dont on découvre certains... Dont on découvre certains travers parfois. D'autres dont on connaissait les travers et que vous mettez en avant. Par exemple, on parlait tout à l'heure du garde du corps de Louis Sregault. Il y a aussi le garde du corps d'Agnès Soral face à Bernard Tapie. Ça, c'est une... C'est une anecdote assez drôle. Et surtout, ce que vous écrivez sur Bernard Tapie, dont vous dites que, finalement, à chaque fois qu'il joue, ce qui l'intéresse, c'est lui-même. — C'est-à-dire qu'il pervertit les pièces. Il y a un sujet qu'il adore. Il dit « Oh, ça, c'est formidable. Là, c'est l'histoire d'un pauvre type, là, à qui il arrive des tas de problèmes. Moi, je veux absolument jouer ce rôle. » — Un beau salaud, hein, c'est terrible. — Oui, un beau salaud. Une pièce de Pierre Chénault. Et petit à petit, au fur et à mesure des répétitions, on se rend compte qu'il dit « Oui, non, mais là, l'auteur, il dit ça, mais ça, il faut pas le dire comme ça. Je préfère le dire comme ça. » Et puis, finalement, ce personnage qui, dans la pièce, était un horrible personnage, qui était jugé par les femmes, eh ben, finalement, il s'en sortait en étant le héros de l'histoire. Il avait complètement perversé. Et ça, bon, ben, quand il avait joué la pièce aussi qui s'appelait... — Valance d'un coup. — Oui, formidable, parce qu'il rentrait en scène, il avait les menottes, puisqu'il avait l'histoire de la prison, quoi. Alors les gens faisaient « Oh, bravo, il avait les menottes. » — Quand il vous racontait même qu'il a failli vous planter sur la pièce et qu'il vous a expliqué « C'est pas grave, pour que la presse ne dise rien. Je mettrais un faux plâtre en faisant croire que je me suis cassé le bras, mais finalement, je joue plus la pièce. » Enfin, des trucs ahurissants. Ça doit être un cauchemar pour un métaire en scène. — C'est-à-dire qu'il faut être... Je sais pas... Il faut être attentif, parce que dans tout ce que dit Bernard, il y a toujours un moment où il y a une faille dans ses raisonnements. Alors si on laisse passer le moment où on peut le tenir, on est foutu, parce qu'il est très fort. — Mais alors pourquoi elle avait pris un garde du corps, Agnès Soral ? — Parce qu'il s'était... Agnès Soral et Bernard Tepi, c'était très 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 malentendus. Ils en étaient arrivés pratiquement aux mains. Et d'ailleurs, c'est ma femme, je crois, qui les avait séparés. Et donc à partir de là, Agnès Soral venait au théâtre avec un garde du corps. Et le jour de la dernière représentation, elle avait offert à toute l'équipe un panier de crabes. Elle était pas venue. Vous savez, la symbolique du crabe chez les acteurs. Et donc on avait un panier de crabes. — Votre femme, c'est Mathilde Penin, qui est comédienne elle-même. D'ailleurs, parlons des pièces qui sont à l'affiche en ce moment et que vous avez mises en scène. — Il y en a trois, c'est ça, en ce moment, à l'affiche ? — Oui, il y a une pièce très intéressante d'Alain Egbourn, qui est très drôle, qui s'appelle « Trois lits pour huit ». — Au théâtre Saint-Georges, celle-là. — Il y a une pièce que jouent Marianne Chazelle et Sam Carman, qui s'appelle « Le bonheur », une pièce d'Éric Assous, qui est un auteur que j'adore, qui est l'auteur aussi de la pièce que jouait Alain Delon. Et il y a une pièce au Palais Royal qui s'appelle « Jamais 203 », que jouent Liane Folli, ainsi que de nombreux comédiens. Une pièce de Jean Franco. — Il y aura à nouveau une représentation d'un stylo dans la tête au Théâtre Marigny, bientôt, pour une soirée exceptionnelle. C'est Francis Perrin aussi que vous avez mis en scène et avec qui vous avez triomphé dans « Chat et souris » pendant de longs mois aussi, c'était la Michaudière. C'était ça. — Parmi la galerie de portraits qui sont effectivement assez savoureux, est celui de Francis Lalanne, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, que j'ai bien aimé. Vous avez de l'affection pour lui. De toute façon, c'est le parrain de votre fils. Ce qui m'a bien fait rire, c'est qu'on vous racontait que... D'abord, je suis content que vous rendiez hommage à son talent parce que je trouve qu'il a été un peu trop caricaturé, même si c'est lui-même, on est un petit peu coupable. — On l'aime bien tous ici, Lalanne. — Voilà. — Vous avez raison. — Mais c'est extrêmement drôle, comme vous racontez, que néanmoins, il est quand même un petit peu chiant qui vous empêche de dormir la nuit, quand vous partagez une chambre et que vous jouez ensemble au théâtre et qui vous réveille. « Eh dis donc, j'étais comment, là ? Est-ce que j'aurais pas dû faire comme si... » — Ils ont fait donc jouer ensemble. Combien de fois ? — Oui, on l'a joué 200 et quelques fois. Et c'est vrai que le jour de la première, on avait donc passé la représentation. Moi, j'étais le metteur en scène, donc les nuits de montage, les réglages de lumière. Et on dormait dans la même chambre parce qu'ils voulaient absolument que je sois à côté de lui. Et moi, je me couche épuisé et j'entends le bruit d'un fauteuil qui se glisse sur le sol. Et puis je sens ses cheveux que j'avais dans le visage. Il dit « la Luc », parce qu'il m'appelle « la Luc ». Il faut absolument qu'on reparle de ce qu'on a vécu. Alors à l'acte 1, scène 1... — Au-delà des anecdotes, la chose qui m'a marquée, c'est que j'aime toujours m'intéresser au fait de savoir pourquoi, finalement, on est devenu ce qu'on est. Et c'est intéressant parce que là, c'est juste quelques lignes. Et vous dites que finalement, vous ne faites pas aujourd'hui ce que vous auriez rêvé faire. Que vous dites « ce n'est pas vraiment ce dont je rêvais, mais il est très rare que l'on fasse ce que l'on veut dans la vie ». Et vous parlez là du fait que vous êtes metteur en scène de comédie principalement. Et en ce qui me concerne, une somme de paramètres économiques, sociaux, artistiques m'a poussé à me ranger dans cette catégorie. — C'est-à-dire que je crois... Enfin, moi, je fais partie de ceux qui ne maîtrisent pas complètement leur carrière. Et j'ai eu beaucoup de chance de monter des tas de pièces qui ont vraiment amusé le public. Et mon goût, profondément, est le drame. Bon, alors, de temps en temps, je monte une pièce dramatique. J'avais monté un petit opéra sur Camille C. Enfin, de temps en temps, je me fais le plaisir de ce que j'aime, fondamentalement. Mais j'ai 8 enfants. — Donc vous êtes l'un des metteurs en scène de comédies les plus demandées en France. Mais ce n'est pas ce que vous auriez rêvé faire. — Non, exactement. — Le livre se termine par quelques phrases très touchantes, très émouvantes. Vous venez d'en parler. Votre famille, vous dites « Quand je relis ces pages, 258 pages, votre livre, mille souvenirs viennent se glisser entre chaque ligne, des oublis aussi. Et j'ai la sensation que le théâtre est si présent dans ma vie que rien d'autre n'a compté. C'est faux. J'ai aimé des hommes, des femmes, des enfants, les miens aussi. J'en ai eu huit, j'en ai perdu deux. J'ai un grand garçon handicapé. La vie ne m'a pas épargné. J'ai eu des douleurs. Et le théâtre m'a sauvé, m'a consolé, comme si l'éphémère magie de la scène m'avait aidé à accepter les réalités de la vie. » C'est très beau. Ça se termine bien, Jean-Luc. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est en librairie J.T. Les coulisses de mon théâtre signé Jean-Luc Moreau. Merci. Merci.